Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, le point récit, le point d'Ami Cormier qui est avec nous, puis après ça, point plus pour l'an prochain, pour 22-23. Donc, voir vos propositions pour la communauté l'an prochain. C'est sûr qu'on est peu nombreux. Donc, ce sera peut-être une discussion tout à l'heure avec Stéphane, Pierre-Charles, puis Catherine. Les gens qui l'écouteront en asynchrone, vous pourrez toujours communiquer à Richard des idées, si vous avez des idées concernant le point pour les APC de 22-23. Puis, question, préoccupation, j'ai un point qui est moi, que j'ai apporté, soit une petite consultation sur la grille et l'interprétation critérielle de ce modère 3. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Donc, allons-y, Annie. C'est parti. C'est parti. Je ne passerai pas vraiment long non plus, c'est très court, mais je voulais quand même revenir sur tout ce qui a été fait depuis, bien pas tout, mais un petit retour sur l'année 21-22. Donc, j'avais envie de vous repartager l'atelier du Wakelet qui s'est fait si jeune m'abuse au mois d'octobre. Il y a eu 2010 pédagogues numériques. Je fais un retour là-dessus parce que plusieurs personnes qui ont participé, qui ont déposé des ressources, c'est qui ont été dans le cadre du Médipédago sur les dossiers numériques. Donc, si je vous ramène, peut-être que vous avez souvenir de, mais on avait créé une collection avec chacun des sigles de cours. Alors, si par exemple, je vois ici qu'il y a deux items pour explorer l'univers poétique. Ça, c'est accessible à tous. Vous y avez accès, puis vous pouvez même vous en créer une copie si vous voulez aller jouer dedans puis enlever de l'information. Mais c'est le dossier documentaire, par exemple. Qu'est-ce que le SLAM? On a un dossier Padlet ici, puis on a même un Wakelet en lien avec le SLAM. Alors, si je clique, par exemple, sur le Wakelet du SLAM, vous allez voir une panoplie d'informations. Ce ne sera pas long, ça s'en vient. Voilà. Alors, c'est l'ISLAM québécois. Je pense qu'il y a quelques informations au niveau francophone français de France, mais plusieurs vidéos de slameurs pour essayer d'aller sortir les caractéristiques, par exemple, du SLAM. Bref, tout ça pour dire que pour chacun des codes de cours, où suis-je, où vais-je? Alors, voilà. On a ici fait le récit d'une page d'histoire. Il y a quand même quatre items. On a travaillé avec une équipe, d'ailleurs, que je vais vous présenter tout à l'heure. On a fait une SAI pour ce code de cours-là. On va vous le présenter tout à l'heure, mais on a quand même un dossier documentaire sur l'invasion québécoise, l'invasion américaine ou invasion je ne sais plus quoi. Je ne me souviens plus. On a quelque chose sur interprété. Je vais voir en même temps que vous. Le réchauffement climatique en images. Alors, il y a 12 images. Si vous voulez travailler, par exemple, les stratégies de lecture, les quatre... Aidez-moi quelqu'un. Les quatre... Les dimensions de lecture. Ah, merci. Je le dis, c'est souvent d'une journée, j'imagine. Bref, il y a un regroupement d'images par rapport à ça. Bref, je vous invite à aller voir ça. Puis, si jamais vous avez une collection à partager, que ce soit un lien, là, si vous avez des dossiers documentaires sur un padlet ou peu importe où, c'est juste que ça avait été... Wakelet avait été choisi pour regrouper tous les dossiers documentaires. Alors, ça sera peut-être quelque chose à remousser l'année prochaine parce que je trouvais que c'était quand même une belle collaboration de plusieurs personnes. Puis, qu'on pourrait ensemble bonifier ce dossier documentaire-là en lien avec chacun des cycles de cours de FBD. Voilà. Puis, juste pour me rappeler, Annie... Annie, plutôt pas, pas Annie. Annie, le... le... le weeklet, là, c'est-à-dire que les gens peuvent contribuer à ce dossier-là où ils en font une copie puis ils s'en font un dans leur propre weeklet. Tu me rappelles pas, là, exactement? Ils peuvent aller directement dans... Par exemple, si je vais ici, là, ils vont pouvoir cliquer directement sur le plus, là, rajouter le sujet, le plus. Le sujet, ce qu'on s'était dit, c'est que je suis pas certaine qu'on est capable de le changer. Il y a juste... Moi, là, j'essaie de travailler avec Wakelet, là, pour aller le changer, mais il y a eu plusieurs changements durant l'année, mais vous pouvez rajouter n'importe quel moment votre propre... OK. Votre propre Wakelet en lien ou un dossier documentaire qui vient de Pinterest ou de où vous voulez. Mais oui, vous pouvez le rajouter, là. Tout le monde peut le rajouter. OK. Parfait. Alors, voilà pour ça. Bon, ça, je sais pas ce que ça fait, là. Dégage. Bon, il veut pas. J'ai de la misère avec ma souris. Bon, OK. Ce qui est intéressant, je voulais quand même revenir là-dessus. Quand on crée un Wakelet, là, je vous ai mis un exemple de PDF. Alors, même si vous voulez juste créer un dossier puis partager, par exemple, un PDF pour vos élèves, bien, sachez qu'il se crée comme ça. Le visuel est quand même assez beau. Puis, tout est cliquable. Alors, que ce soit la vidéo ou bien un lien Internet. Alors, ça devient drôlement intéressant, là, de le partager, soit dans un Teams ou peu importe. Alors, et ça, j'ai rien fait, là. J'ai parti de mon Wakelet. J'ai créé le PDF. Ça sort comme ça. J'ai pas rien à faire, là, sur le visuel. Alors, c'est quand même intéressant, là, comme fonctionnalité. Tout à fait. C'est intéressant. Vraiment. Alors, je pense sincèrement, vous m'en direz, de toute façon, on a un point pour l'année prochaine, mais je trouvais ça drôlement pertinent de le ramener l'année prochaine, en début d'année, pour peut-être même créer des petites équipes de travail, là, en lien avec un cycle de cours pour travailler. C'est ça qui est long, hein? Faire le... ramasser tout le dossier documentaire de choses pertinentes. Alors, puis des fois, il y en a trop, il y en a 50. À un moment donné, il faut faire des choix. Alors, être scindé, tout ça, puis être plus productif ensemble. Voilà. J'ai fait un petit retour encore avec le 5201. Je vous en ai parlé en début d'année. Il y a les deux guides de pilotage qui sont disponibles sur les stratégies de lecture et les stratégies de prise de notes qui ont été faites à Rimouski. Sachez qu'on a eu comme commentaire que c'était pas si simple que ça de s'y retrouver. Alors, on était à l'écoute et Annick Fortin de Rimouski, récit régional de Rimouski, on a décidé de le mettre dans un Moodle FGA. On y travaille, là. On pense arriver à terminer ça au mois de juin, là, de tout rentrer ce qui est là-dedans dans un Moodle FGA qu'on pourra vous partager en début d'année, mais je voulais juste que vous sachiez, vous l'ayez en tête, mais vous pouvez quand même aller visionner les deux guides de pilotage, là, si ça vous convient. Il n'y a pas de problème, ils sont disponibles. Voilà pour ça. Ah, sachez aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a un autre Moodle FGA qui s'en vient sur le 4102, le récit historique, une SAI avec la réalité virtuelle. Donc, comment se projeter pour l'écriture d'un lieu historique, c'est pas simple, là. Alors, comment se donner des images et des idées pour comment c'était fait il y a plusieurs dizaines ou centaines d'années, peu importe. Alors, je devrais vous présenter ça au mois de septembre. C'est avec Sylvie, Sylvie des Patriotes, ça? Exact, et Karine Lachance. Et Karine, oui. Oui. Voilà. Un petit retour aussi sur le domaine des langues, là. Des fois, on est en fin d'année, puis on a le goût de faire autre chose. Bon, peut-être que peut-être pas tant, peut-être qu'on est épuisé, mais sachez que je vous représente quand même les trois auto-formations du domaine des langues qui, j'ai participé aux trois, aux quatre plutôt. Il y en a une en devenir, mais trois qui sont faites, quatre qui s'en viennent. Et sachez que ça peut convenir parfaitement. Alors, à la VGA, je me suis, je me fais un devoir de. Alors, il y a l'activation des connaissances. Développer ses compétences informationnelles, mea culpa. On s'est fait dire aussi cette année que développer ses compétences informationnelles, ça donnait pas beaucoup de sens à pas grand monde. Alors, on s'est peut-être trompé dans le titre. Nous, on baigne là-dedans depuis deux ans. On vient de terminer l'auto-formation, mais ça voulait pas dire grand-chose. Fait que je veux prendre deux secondes, si vous me permettez, d'aller faire un petit retour parce qu'une fois qu'on fait un survol de ce que c'est, les compétences informationnelles, tout à coup, ça prend tout son sens. Alors, sachez qu'il y a quatre étapes dans le processus de recherche. Puis dans ce processus de recherche-là, donc planifier, chercher, analyser et utiliser. C'est chacun des actions qu'on fait pour planifier, pour chercher, pour analyser et pour utiliser qui nous permet de développer notre compétence informationnelle. Alors, si je clique sur planifier, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à suivre. Bon, se construire un plan de travail, définir son besoin d'information, ça a l'air bien, bien simple de même, mais je vous le dis, quand on va s'y baigner puis on va toucher à ça, ça fait mal. Chercher les mots-clés, les sources, les questions de recherche, les sous-aspects, vous avez une panoplie d'informations là-dessus. Celui-là, il est tel quel, on y touche quand même pas mal, mais je vous avoue que définir son besoin de recherche, ça vaut la peine d'aller fouiller plus. Si je vais dans la catégorie chercher, dans l'étape chercher, bien là, on a se repérer en bibliothèque. C'est sûr que là, c'est moins pertinent à FGA, il y a des vidéos en lien avec ça, vous le passez tout simplement, mais on ne pouvait pas faire autrement que de parler de, vu que c'est aussi au secteur jeune, là. À quel endroit chercher? Et juste se construire une requête, il y a plusieurs sites qu'on ne connaît pas, qui est drôlement intéressant, je parle à, je pense à Carrot 2, je vous ai présenté d'ailleurs à un moment donné, mais il y a plusieurs sites qui sont faits spécifiquement pour l'enseignement, donc on n'a pas de recherches qui sortent ou des thèses de doctorat qui sont très complexes pour l'élève qui dit, ah, je vais prendre celui-là, puis ça ne correspond pas du tout à son type de lecteur. Voilà. Alors ça, ça devient intéressant, on a plein d'outils à vous présenter aussi. Là, c'est le nerf de la guerre, vous allez voir que quand on arrive d'analyser, là, c'est tout ce qui est nos difficultés qu'on rencontre avec nos apprenants, là, on en est là. Développer sa pensée critique, la véracité de l'information, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et la fiabilité des sources aussi. On a plusieurs activités clés en main, là, qui se trouvent dans cette auto-formation-là. Et utiliser, ça, ça fait encore plus serrer les dents, donc prendre des notes, paraphraser pour éviter le copier-coller, citer ses sources, respecter les droits d'auteur, puis comment présenter son résultat final, on vous a présenté le, je pense que je vous l'ai présenté d'ailleurs, le site du domaine des langues, tous les sites en lien avec, les outils numériques en lien avec le français, alors tout est là-dedans. Alors j'ai fait un tour encore très rapide, mais sachez que l'auto-formation est disponible pour vous. Si vous la faites au complet, ça donne mal au cœur, si je vous le dis, mais c'est quand même un 9 heures. Mais le but, c'est pas de tout faire, c'est de faire ce qui vous convient. Voilà. On a aussi la multimodalité, une expérience de lecture et d'écriture. La multimodalité, dans le fond, c'est d'intégrer ce qui est vu, ce qui est lu, ce qui est entendu, ce qui est même touché, on parle de 3D, on parle d'audio, de vidéo, tout ce qui est multimodalité, c'est tout ce qui est possible de faire avec le numérique, dans le fond. Alors, des supports médiatiques différents, voilà, variés. L'auto-formation, je l'ai fait par la suite, ça va, vous allez être surpris, il y a vraiment des outils hyper intéressants qu'on connaît pas et ça vaut vraiment le coup d'aller fouiller là-dedans. Je vous dis que je pensais que ça allait être fait là, mais c'est une question de semaine, là. Il va y avoir produire et diffuser des balados comme auto-formation qui s'en viennent et la même qui va être traduit en anglais. Alors, si vous avez des gens du milieu anglophone, langue seconde, vous propagerez la bonne nouvelle. Je n'ai jamais rien à leur présenter, domaine des langues, je devrais faire l'anglais, mais ce n'est pas possible pour moi, je vous l'ai déjà dit, il y a snow toast un burger. Bon, ça s'arrête là. Voilà, alors, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, simple de même, puis on en reparlera pour 2022-23. Alors, merci. Merci, Annie. J'ai bien hâte de voir ça, le balado. Sachez que, merci, il y a une chance de me faire penser. Sachez qu'il y a la plateforme qui est développée avec BANQ qui est présentement créée. Alors, si vous avez des projets de balado et que vous voulez déposer des balados, on a la plateforme qui a été faite, je vous suis tout neuf, c'est tout chaud. Alors, j'en parle, je vais me prendre une note d'ailleurs, mais j'en parle en début d'année, assurément. Bien oui, c'est bon. Oui, parce que la balado, c'est drôle parce que je me disais ça la semaine passée, je ne me rappelle pas avec qui j'étais, on travaillait sur la communication orale, puis l'écoute, puis tout ça, puis on se disait, tu sais, les balados, quand les programmes ont été écrits, ça n'existait pas, c'était comme, c'était carrément inexistant comme média. Donc là, c'est un média qui est présent, qui est de plus en plus utilisée, puis il n'y a pas de piste d'exploitation en français explicitement, tu sais, à faire avec ça. Donc, je trouve que c'est un truc qui pourrait être intéressant à explorer, justement. Il y a eu des SAI qui sont connexes avec tout le processus, avec les outils numériques qu'on peut utiliser, mais on a aussi associé des activités qui ont été faites en classe. Je vous dirais, il y en a beaucoup au secteur jeune, mais secondaire 3, 4, 5, donc on peut s'y retrouver, là, facilement. OK, super, c'est bon. On va suivre ça. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Alors, bien, comme Annie disait, le deuxième point, bien, c'est la communauté des après-cours de 22-23. En fait, c'était plus l'idée d'ouvrir une discussion, là, sur la communauté l'an prochain, c'est quoi vos attentes, là. C'est sûr qu'on est moins nombreux, mais on en avait quand même déjà discuté, là. Pardon. Donc, c'est ça, je vous disais qu'on en a quand même déjà discuté lors d'une rencontre, là, sur l'an prochain un peu, là, puis c'est de voir avec vous si vous avez des idées sur la communauté l'an prochain. Par le passé, à un moment donné, j'avais des thèmes à chaque rencontre, puis il y avait comme plus de participation, je pense, quand il y avait des thèmes, mais ce qui dit thème, dit recherche de thème. Qui dit recherche de thème, dit chercheur de thème, puis donc c'était moi qui devais faire beaucoup de démarchage pour faire du tordage de bras aussi un peu des fois pour convaincre les gens de venir présenter. Je ne me suis pas tanné, mais en même temps, j'avais d'autres choses à faire aussi, donc je l'ai moins fait cette année, ce qui explique peut-être une moins grande participation. J'avais l'impression aussi, j'ai l'impression aussi que ça va bien, dans le sens où le programme est implanté, il y a peut-être moins de questions, moins de préoccupations aussi qui surgissent. Donc, ceci explique peut-être cela aussi. Je ne sais pas si vous avez des... En fait, déjà, on a mis fréquence des rencontres, peut-être qu'on pourrait diminuer la fréquence des rencontres l'an prochain. Il y en avait une par mois, c'est peut-être beaucoup. On pourrait en faire peut-être cinq, deux avant les fêtes, trois après les fêtes. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des idées sur des thèmes ou sur une façon de procéder ou de travailler, que vous souhaiteriez communiquer. Moi, j'ai ajouté une idée de thème dans le document. Comment exploiter les écoutes au service de l'écriture ou de la prise de parole en FDC? Peut-être dans l'apprentissage. Ça peut être intéressant de travailler ça. Je ne sais pas. OK. Si je peux me permettre, Stéphane, tu le vois comment développer des idées. Est-ce que tu vois ça comme on prend une heure pour mettre nos idées ensemble, comme un co-développement, si on veut, dans le sens que l'expertise de tous? Oui, c'est ça. Je n'avais pas d'idées précises, mais je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez exploité, selon moi. Parce qu'en FBC, le problème, c'est que les écoutes, moi, j'ai la misère avec ça. On a des écoutes pour les écoutes, ce que je trouve un petit peu étrange. Moi, je n'avais pas vécu ça au secteur des jeunes. Il y a juste à l'éducation des adultes que je voyais ça, où l'élève, par exemple, en examen, s'en va pour écouter quelque chose, puis répondre à un questionnaire. Pour moi, c'est un non-sens. L'écoute devrait servir à écrire ou à prendre la parole, comme c'est exactement en RBD actuellement. Je n'ai pas d'idées précises, mais ça va cogiter, puis j'imagine que je pourrais en proposer, peut-être. La première idée, Stéphane, ce serait peut-être de l'abolir. Pour l'écoute, ça pourrait être ça, de dire qu'on abolit les questions d'écoute en FBC. On pourrait essayer de mener ce combat-là, mais bon. Oui, c'est l'écoute pour accès à l'information. Oui, c'est peut-être comme ça. Dans une vision de continuum aussi, dans le sens où l'élève qui, après la FBC, arrive en FBD, s'il a déjà pratiqué ça, l'écoute, pour faire une autre production, on va peut-être voir des retombées en FBD aussi. En tout cas, je lance une idée comme ça, tout simplement. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, Stéphane. Tu pourrais même l'animer, cette rencontre-là. C'est enregistré, celle-là. On a toutes levé la main, on est d'accord. On est d'accord. Moi, j'ai un déménagement à vivre, puis on verra. C'est une bonne idée, Stéphane. Puis en même temps, on pourrait le jumeler au fait que chacun dans son milieu fasse des pressions ou des pressions d'écrire à l'agrix et au ministère, même pas au ministère parce qu'il faudrait voir les attentes de fin de cours, le programme actuel de la FBC, comment il nous permettrait d'évaluer sans passer par une écoute avec des questions sur l'écoute. Parce que c'est une question d'évaluation. Les DDE ne sont pas prescrits. Si on réussit à faire changer les DDE ou on passe, on pourrait faire des communications à l'agrix pour faire changer les DDE, que l'écoute ne soit pas travailler autrement. Chez nous, en tout cas, moi, j'ai commencé tranquillement, évidemment, mais on a commencé tranquillement à l'intégrer un petit peu en apprentissage, puis avec des SAE aussi, où on exploite un peu cette idée-là. Mais je n'ai pas encore de données là-dessus. Il faut faire que je continue à explorer ça, mais je trouve que ça serait important. Ça va, oui, tout à fait. La transition FBC-FBD, c'est encore problématique. La problématique demeure toujours. Je pense que ça, ça peut être abordé aussi. Je ne sais pas si c'est un thème ou un problème, mais est-ce qu'on peut, tu sais, ça peut être abordé aussi, la transition? Oui, parce qu'il y a un méchant step entre les deux. Mais sans nécessairement changer, tu sais, je comprends qu'on ne peut pas toujours, tu sais, on ne peut pas changer le programme, mais il y a peut-être des idées pour adoucir la transition entre la FBC et la FBD. Il y a peut-être des choses qui peuvent se faire, tu sais, surtout quand l'élève arrive en première, deuxième, secondaire, mais il y a peut-être un moyen de créer des situations d'apprentissage ou des, je ne sais pas, encore là, je réfléchis tout haut, je n'ai pas dix idées précises, mais ça peut être une, tu sais, des gens, peut-être en après-cours, bien, ils ont peut-être d'autres idées qu'ils pourraient partager aussi, en tout cas. Non, mais effectivement, ça peut être un sujet intéressant, effectivement, transition FBC-FBD, qu'est-ce que les gens font dans leur milieu, justement, pour essayer d'atténuer les écarts qu'entre les deux, puis, tu sais, de dire, on ne peut pas changer le programme, tu as raison, mais en même temps, on a déjà eu un comité là-dessus, en Montérégie, avec d'autres collègues, on l'avait poussé jusqu'au comité mixte au ministère, tu sais, je sais que Richard Pinchot, pas Richard Pinchot, l'autre Richard, Richard Coulombe, l'avait poussé au comité mixte en disant, je l'ai présenté, qu'il y a un souci quand même, qu'il y aurait éventuellement un souci, que la pandémie est arrivée, ça a un peu tout chamboulé les sujets à l'ordre du jour, donc peut-être que ce serait le temps de le ramener, là, justement, sur le dessus de la pile en disant que, tu sais, en FBC, il faudrait qu'il se fasse quelque chose, tu sais, il faudrait que ce programme-là soit changé puis adapté à celui de la FGA, selon moi, là, ou bien qu'il y ait deux voies en FBC, la voie fonctionnelle pour être un adulte, puis on regarde les mêmes programmes en réparant certains trucs, ou la voie terminée des études secondaires, tu sais. En fait, moi, je trouve très intéressant le sujet qui est soulevé, puis je suis d'ailleurs en train de travailler ça en maîtrise, là, je fais ma maîtrise qualifiante, puis mon essai, c'est justement sur les élèves qui passent de la FBC à la FBD, donc j'essaie de faire une espèce de petit parcours propédeutique pour les aider, surtout en lecture, là. là, je me suis penchée plus là-dessus, donc éventuellement, je pourrais peut-être parler un peu de ce que je fais puis de ce que je propose aux élèves, mais je pense que le problème est vraiment présent, puis effectivement, ça vaut la peine de se pencher là-dessus, là, ça pourrait être un bon, bel avenue aussi. Super, fait que là, on a déjà un deuxième thème de communauté, puis on a, Catherine, tu pourrais l'aligner aussi, peut-être, cette rencontre-là. Non, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir ces sujets-là qui sont amenés par des personnes aussi différentes, tu sais. Laurent, je soupçonne que tu cherches des animateurs pour l'enquête. Bien, des co-animateurs, là, je me sens seul des fois un peu, là. Mais Catherine, par contre, je pourrais t'envoyer ce qu'on avait sorti, puis ça pourrait peut-être nourrir un peu ta réflexion, puis voir un peu les différences qu'on avait notées entre les deux programmes, là. On avait quand même fouillé un petit peu ça, tu pourras jouer là-dedans, si tu as le goût de regarder ça, là. Je pourrais t'envoyer ça. Je pense que j'ai déjà ça en stock. Ça se peut, hein? Je pense que j'ai déjà... Oui, OK. Oui. Ça m'a sans doute inspirée aussi pour le sujet. Ça me joignait de mes préoccupations. Effectivement, c'est un sujet à retenir, effectivement, Transition FBC-FBD. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, bien, on pourra, comme on disait tantôt, là, faire des petites pressions. Oui, puis la solution de faire deux... C'est la même chose qu'on amate aussi, que Martin proposait aussi au ministère, c'est de faire un genre de à la carte, là, pour ceux qui continuent et ceux qui ne continuent pas, là. Sinon, on ne répond pas non plus à la fonction de la FGA, là, qui est de répondre aux besoins de nos élèves. Oui, le parcours situation de vie est intéressant. Moi, je trouvais beau, ces programmes-là, quand ils sont arrivés, mais, tu sais, c'est pas pour nos élèves. C'est plate, là, mais c'est pas la majorité de nos élèves. C'est pas ça qui les intéresse. C'est pas les situations de vie. C'est le parcours scolaire qui les intéresse, tu sais. Donc, ça pourrait être un programme, une entrée en... Tu sais, ça, deux voies possibles, tu sais. Puis il pourrait avoir, après ça, des passerelles d'une voie à l'autre, là. C'est en trop de difficultés, selon moi, tu sais. Même pour les autres disciplines, tu sais. OK, bien, c'est bon. On le retient, c'est comme thème, effectivement, Transfair BCFVD. D'autres sujets. Moi, j'aime ça. Ce que j'aime, maintenant, les sujets que vous proposez aussi, c'est que j'ai des ressources. C'est comme là, il y a Catherine qui a quand même déjà fait du millage là-dessus, qui peut... Puis il y a Stéphane qui va faire du millage aussi là-dessus, là, puis qui va pouvoir nous entraîner là-dessus, mais je trouve ça intéressant d'avoir des ressources associées à ça, tu sais. Oui, Stéphane? Oui, puis peut-être une autre idée. Là, c'est toi que je mets sur le spot, mais évidemment, faire un suivi sur le comité du point de vue, parce que les travaux, quand même, avancent, puis peut-être de temps en temps, de faire... Ce n'est peut-être pas une idée de thème, mais il peut y avoir une rencontre ou quelques rencontres qui traitent de ça, là. Oui, je l'ai... Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe, puis à quelle... que ça avance, là. Oui, tu as raison, effectivement. Transition. Transition ABC, point de vue, l'état des travaux. Tout à fait. Ça me fait penser aussi l'an prochain, bien, je sais que c'était dans leur carton, là, mais tu sais, le guide d'accompagnement à la correction, là, je pense que les filles, elles veulent le présenter à l'après-cours, fait que ça pourrait être aussi un autre sujet, là. C'est bon. Il y a Jennifer et Sylvie qui se sont joints à nous en cours de route. Bonjour à vous deux. Alors, bien, vous avez compris, là, on est dans la communauté 22-23, là, des sujets pour l'an prochain. Qu'est-ce que les gens souhaiteraient en termes de thèmes à aborder, là, en plus des petits suivis et tout. Moi, je vous le dis, j'ai parlé ce matin avec Stéphanie Forcier, puis avec Myriam Boisvert, je pense qu'elle s'appelle la nouvelle, parce qu'il y a une nouvelle personne qui est nommée au dossier français. Elles sont deux maintenant, là. Elles sont deux jusqu'en 2023, là, jusqu'en juin 2023 officiellement. Donc, je les ai invitées. Elles seront là en septembre, là, du moins pour la première rencontre, possiblement, là. Mais je vais essayer de les inviter à participer aussi de plus en plus aux rencontres, là. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous fais le message, là, parce que j'en ai parlé avec elle tout à l'heure. Je vous rappelle qu'actuellement, au ministère, ils sont en validation du 5201 puis du 5204. Donc, si vous avez des propositions de modification d'épreuve, d'ajout, de trucs qui clochent dans ces codes de cours-là, c'est le temps. Et l'an prochain, ils vont faire 4104. Donc, ça va être le temps aussi de rétroagir sur ces codes de cours-là. C'est bien que tu en parles, Laurent, justement, parce que chez nous, là, les enseignants ont fait le commentaire, puis ça fait longtemps qu'ils font le commentaire, mais c'est ressorti encore dernièrement. La durée de l'épreuve en lecture en 5204, c'est problématique. Les élèves n'ont pas le temps en 90 minutes, d'autant plus que c'est quand même des réponses à développement, fait que ça, c'est ressorti, mais j'ai déjà envoyé, moi, la fiche de rétroaction. Parfait, oui, c'est bon. Donc, envoyez-en. N'hésitez pas à rétroagir sur ces situations d'évaluation-là. Elles sont là-dedans en ce moment. Laurent, si tu me permets, je laisse juste aussi valider avec vous, avoir votre point de vue, vos intentions pour l'année prochaine. On avait parlé des ministres pédagogues numériques. Est-ce que, selon vous, on poursuit? Est-ce que c'est quelque chose qui répond à un besoin? Dans le fond, j'ai besoin de votre rétroaction. J'ai besoin de m'alimenter par rapport à ce que vous en pensez, parce que, étant donné que c'est les communautés de français, c'était une fois par mois, plus les midis pédagogues, je trouvais que c'était beaucoup de midis en lien avec le français. C'était ma perception. Alors, ouverte à tous les commentaires, ce serait vraiment bienvenu. Stéphane? Moi, je veux dire, si on réduit le nombre d'après-cours en français, pour être honnête, je n'ai pas participé à beaucoup de midis pédagogues numériques. Ah, mais ce n'est pas un reproche, là. Non, mais s'il y a moins d'après-cours en français, peut-être que ça laisse un espace pour les midis pédagogues numériques. Moi, je pense que ça devrait continuer. Je trouve qu'on est là-dedans. Avec la transition, la pandémie nous a propulsés dans le monde numérique, même pour ceux qui ne voulaient pas. Moi, je pense que c'est utile, là, encore. D'après moi, c'est mon humble avis. Oui, et moi, je pense qu'il y a comme aussi, tu sais, il y a l'habitude de créer, il y a une vitesse de croisière à atteindre, puis ça prend des fois plus qu'un an. Quand, tu sais, Richard était là au début des après-cours, là, au début des après-cours, là, c'est sûr que ça a diminué beaucoup, là, mais tu sais, c'était comme ça aussi au début des après-cours, des fois, là, on se ramassait trois, quatre personnes, puis ça a pris du temps avant que ça, dans toutes les disciplines, ça a été ça. Je pense que tout le monde est passé un petit peu à travers ce chemin-là. Peut-être que c'est la même chose avec les midis pédagogues numériques. Il y a comme l'habitude à créer, les faire connaître aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils sont très connus non plus de la part des, dans les différents milieux, là. Ça, ça... Bien, Jennifer, qui marque, elle, elle a apprécié. Merci, Jennifer. Je pense aussi que je vais quand même, même s'ils ont été enregistrés, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais reprendre les sujets, étant donné que c'est des sujets qui avaient été décidés avec les communautés de Français, qui, pour mille et une raisons, comme Stéphane disait, il y a un moment donné, trop ce qu'on me passait, là, vous êtes surchargés, mais je pourrais reprendre quand même certains de ces sujets-là, parce que ça avait été des sujets qui vous interpellaient au départ. Ceux qui veulent aller les voir, ils pourront, mais des fois, avoir l'interaction, puis les discussions, ça devient intéressant. Donc, je propose de... Je vais rajouter des nouveaux, là, c'est assurément, là, mais je vais poursuivre les midis dans ce cas-là. Merci. Puis, ce qu'on préfère, Annie, c'est une sorte d'alternance. Si on fait deux rencontres de communauté, avant les fêtes, si on préfère une première rencontre de communauté, après ça, c'est un midi pédago. Après ça, on revient en communauté, d'y aller peut-être comme ça. Puis, tu pourrais être présente, tu serais quand même présente à l'après-cours en français pour donner des petits points d'information qui sont en lien avec le français et en annonçant aussi du même coup peut-être le midi pédago numérique est à venir, tu sais. Parfait. Ça me va parfaitement. C'est une idée comme ça, oui. Merci pour les retros. Merci, Jennifer, oui, pour les retros. OK. D'autres commentaires, ce que vous pour l'an prochain, sur les contenus, sur la forme, là, tu sais, comme on disait, on va diminuer la fréquence, on va faire encore des rencontres d'une heure. Oui, peut-être qu'il faudrait, peut-être, Richard, là, ça me fait penser, tu sais, il faudrait peut-être rappeler aux gens, souvent, à la communauté qu'il y a toujours la bibliothèque sur le site des après-cours, là, parce que, tu sais, moi, des fois, il y a des gens après qui m'écrivaient, il y a où le document? Donc, il a été question, bien, il est déposé dans la bibliothèque, tu sais, mais les gens, ils oublient cet espace-là où on dépose quand même pas mal d'affaires, tu sais. On pourra essayer de se rappeler ça à chaque rencontre, de dire aux gens, tu sais, n'oubliez pas d'aller dans la bibliothèque, tu sais, c'est bon, s'il n'y a pas d'autres idées et tout, si jamais vous en avez d'ici, là, bien, naturellement, on va les prendre, mais on commencerait quand même l'année avec trois thèmes relativement costauds, là, tu sais, alors, c'est bon, on va travailler là-dessus. Moi, j'avais mis un point à l'ordre du jour, en fait, qui était une proposition d'harmonisation des grilles à interprétation critérieure de troisième secondaire en lecture, on le dit vite parce que c'est long. Juste pour vous mettre un petit peu en contexte, c'est que dans le comité point de vue, on travaille sur le point de vue, mais on s'est beaucoup questionné, pas questionné, mais on s'est beaucoup attardé aux résultats, aux examens, à l'équité entre les examens, l'équivalence des épreuves, à savoir est-ce que la version A est plus difficile que la version B, et ça, pour le 3101, 3103, surtout, qui nous a préoccupés. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, il faudrait recueillir des données, mais moi, c'est quelque chose que je pousse beaucoup dans chaque intervention que je fais avec des enseignants, ça nous prend des données, ça ne prend pas juste la version A est mieux réussie que la version B, parce que ça, ça peut être une impression simplement de l'enseignant, ça peut être l'impression dans sa classe, ça peut ne pas être la même impression que chez un autre enseignant. Donc, pour ça, ça prend des données, ça prend des résultats, des preuves. Actuellement, dans vos milieux, vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, je ne sais pas, moi, dans mon CSS avec Toscanet, je sais que ça, ça a changé, mais on était capable de faire du forage de données pour aller chercher, par exemple, la version A, elle était réussie à combien de pourcentages, la version B, la version C. Mais ça, c'est une donnée, mais encore plus intéressant, c'est quand on a la donnée par question d'examen, parce qu'on ne peut pas savoir si la question sur le point de vue de la version A est plus difficile. On peut le savoir, on peut avoir une impression, mais quand on a des données pour appuyer ce qu'on dit, ça a plus de poids quand on fait une rétroaction à la Grix ou encore au ministère. Donc, ça nous a amené à développer des petits outils dans le comité point de vue pour justement recueillir des données. C'est sûr qu'on peut avoir des fichiers Excel, là, on va travailler sur un form pour que ce soit plus simple pour les enseignants de rentrer ces données-là. Mais ça nous a, moi, ça m'a fait constater, c'est un constat qui est nono, qui est niaiseux, parce que moi, je ne corrige pas dans le quotidien. Ça fait que ça m'a ramené au fait que la grille interprétation critérielle du 3101, du 3103, on ne peut pas séparer ça, on ne peut pas avoir cette donnée-là, parce que c'est un seul critère qui est traité globalement. Ça fait que là, je vois que vous opinez du bonnet, puis là, vous vous dites, ben non, pourquoi il n'a pas pensé à ça avant? Ben non, je n'avais pas pensé à ça avant parce que je n'en corrige pas des examens, tu sais, ou je n'en corrige peu. Je vous partage mon écran. En fait, ce que je fais, c'est que, et là, on en a travaillé, on en a discuté au comité, on s'est dit, il faudrait peut-être avoir une grille. Là, je suis retourné voir celle du ministère. Au ministère, c'est quand même assez séparé. On a toujours, admettons que dans le critère 1.1, qui est compréhension juste d'un ou de plusieurs textes, si on a deux précisions sur le critère qui sont souvent serner le contenu puis dégager le point de vue, on va avoir deux lignes. Ça, ça va être séparé en deux lignes. Ce que vous voyez là, actuellement, c'est ce qu'on a là. Ça, c'est l'existant là. C'est-à-dire que pour le critère 1.1, on a tout ça, puis à travers tout ça, l'enseignant, il doit porter son jugement sur les trois précisions que sont le serner le contenu, reconnaître l'organisation, dégager les points de vue. OK? Ça fait que souvent, ce qu'ils font, les enseignants, c'est qu'ils vont à la pièce. En fait, ils font une moyenne et ils disent, c'est ça que je donne à l'élève. Donc, tant qu'à avoir ça, de travailler ça avec une moyenne, moi, je pense que ça pourrait être pertinent de faire comme les examens de la FBD, les examens ministériels, c'est-à-dire le scinder en critères, avoir le 1.1 comme c'est le cas, puis après ça, le scinder en trois sous-critères, comme on les retrouve actuellement. En FBD, c'est la même affaire. La seule chose, c'est qu'en FBD, il n'y a pas le sous-critère reconnaître l'organisation. Il n'est pas là dans les épreuves de lecture en FBD. Il y a seulement deux sous-critères et c'est toujours cerner le contenu. Puis l'autre, je pense, c'est dégager les points de vue adoptés. Donc, ça pourrait... Là, je vous dis que c'est une proposition dans le sens où il faudrait faire la proposition au ministère parce que c'est le ministère qui est responsable de l'élaboration des épreuves, pas des épreuves, mais des dédées. Puis la grille, elle a été dictée. Donc, si on veut la faire changer, il faut la faire changer au ministère. Et là, moi, j'ai fait une proposition. Je suis parti de ce qu'on avait en 41.04, là, pour ce qui est de cerner les éléments. Puis j'en ai fait un autre aussi qui est pour l'organisation, reconnaître très bien la part des éléments d'organisation du texte. Donc, puis l'autre, c'est dégager les points de vue. Je suis parti aussi de ce qui existe en FBD. Puis là, j'ai mis une pondération qui, moi, m'apparaissait logique, là. En termes d'importance, j'ai mis 20 points pour le contenu, 20 points pour le point de vue, puis 10 points pour l'organisation. Mais comme je vous dis, là, c'est vraiment, là, je suis allé, là, simplement par feeling, comme on dit, là, selon l'importance qu'on y accorde, je pense, ou qu'on devrait y accorder. Ça pourrait être différent. Ça pourrait être 30-10-10. Ça pourrait être, en tout cas, bref, tout est possible, là. Mais c'est ça. Je voulais voir à vous si vous aviez, qu'est-ce que vous en pensiez, d'une part, de faire cette proposition-là. Moi, je pense que ça pourrait permettre aux enseignants de mieux baliser leur jugement professionnel. Puis ça serait aussi en cohérence avec ce qu'on a en quatrième et en cinquième secondaire. Là, c'est sûr que vous voyez, il y a des cases vides, parce que des fois, je trouve qu'entre le suffisamment puis le trait, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, il faudrait y penser, du moins. Mais c'est ça. Donc, votre avis là-dessus. Dans un clavardage, tout le monde semble accepté. Oui, c'est une excellente idée. J'aime beaucoup cette idée-là. La plupart sont d'accord avec toi. OK. C'est bon. Bien, écoutez, je suis content que vous soyez d'accord. Mais là, ce que je ferais, c'est que je vous partagerais peut-être le document, tu sais, à vous trois. Bon, Stéphane, il l'a déjà, mais peut-être à Pierre-Charles, Catherine et Jennifer. C'est lui aussi qui est là. C'est lui qui revient. Elle avait peut-être des problèmes de connexion. Je vous partagerais peut-être le document en mode édition. Puis si jamais vous avez des idées, parce que, comme je vous dis, moi, je suis parti vraiment de l'énoncé qui est là, dans Cerner le contenu, c'est les énoncés qu'on retrouve dans 4104. Bien, tu sais, on pourrait les retravailler, là. Est-ce que ça se ferait bien au 3101? Puis moi, je l'ai fait juste pour... Je n'ai pas pensé à 3103 encore, mais il faudrait faire la même chose en 3103. Puis c'est ça, comme le sous-critère sur reconnaître l'organisation en 3101, c'est beaucoup reconnaître la part des séquences, de différentes séquences au texte. Moi, je n'ai pas utilisé le mot séquence parce que je me disais peut-être qu'on pourrait un moment donné arriver avec une version où on ne parle pas des séquences, où on pourrait parler des marqueurs de relations. Donc, je l'ai appelé reconnaître la part des éléments de l'organisation du texte. Mais il y a... En tout cas, je vous partagerai le document en mode édition pour voir si vous avez des idées de comment on pourrait le libeller, bien, d'y aller avec vos idées, de les inscrire dans ce document-là pour qu'on puisse les envoyer au ministère. Puis j'en ai parlé ce matin aux deux filles du ministère, puis elles m'ont dit, oui, elles étaient très ouvertes à recevoir ça. Puis elles disaient que ça serait effectivement une bonne idée. Elles autres, elles ne regardent pas beaucoup le secondaire 3 parce que ce n'est pas dans leur mandat de faire les épreuves du secondaire 3, mais c'est leur mandat de faire la DDA, par contre. Donc, elles étaient très intéressées par ça. Oui, en fait, j'ai manqué une partie, là, Laurent, parce que j'ai perdu Internet, mais je trouve ça très intéressant ce que tu nommes, mais est-ce qu'on a besoin de séparer tout ça pour obtenir des données fiables pour faire des statistiques ou il y a un besoin, là, vraiment, d'ordre pédagogique? Puis je comprends l'idée des données, c'est pour obtenir de l'équité, là. Mais pour travailler sur ces épreuves-là, présentement, 31-01, 03-06, on est là-dessus. Puis on essaie de faire des évaluations de secondaire 3. Puis il y a bien sûr la difficulté. Je pense que si on suggère quelque chose au ministère par rapport au gris, il faudrait aussi réfléchir au contenu à toute la dimension terminologique, puis qu'est-ce qu'on veut savoir, puis qu'est-ce que la didactique du français met de l'avant là-dessus. Je veux dire, en tout cas, je suis un peu... Bien, c'est une bonne question que tu soulèves, là, de demander au ministère qu'est-ce qu'ils veulent savoir par reconnaître l'organisation, qu'est-ce qu'on veut que l'élève fasse, c'est... Oui, moi, j'aimerais beaucoup que le ministère... Très juste, effectivement, parce que c'est comme si c'était une question qui porte sur des savoirs explicites sans qu'on veuille le faire de façon, tu sais, de moins des séquences qui sont utilisées, puis dis-moi à quoi elle sert. Mais effectivement, on pourrait demander au ministère... En fait, ce que j'entends derrière ça, ce que j'entends, c'est lui, c'est que toi, tu te proposerais de l'enlever, carrément, comme en quatrième, cinquième, ou juste que... À l'organisation du texte. Oui, c'est ça. Puis là, je ne sais pas quelle est ma suggestion, mais ce que je m'aperçois, c'est que l'organisation d'un texte, et puis ça, je recule, c'est que le nouveau programme a été fait... En tout cas, en précis... Comment dire? On entre dans l'écrit par le genre. Moi, c'est comme ça que j'ai été formée. Oui. Mais le genre d'un texte, c'est comme sa structure, justement, et l'organisation de ce texte-là nous permet de mieux comprendre le contenu. En quatrième secondaire, c'est un genre qui est assez... C'est le texte analytique, il est assez structuré. C'est souvent cause-conséquence. Puis la question de l'organisation, elle est faite un peu dans ce sens-là, mais c'est toujours la même structure. En 3101, 3103, il y a plein de genres de textes différents. En 3101, on voit la biographie, le portrait, en tout cas. Mais finalement, je regarde les examens, puis on présente d'autres types de textes. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de parler d'organisation, alors que là, c'est n'importe quelle organisation, puis qu'on met peu d'accent en apprentissage sur ces genres-là. Puis ces genres-là, le portrait, là, c'est quel genre de texte, le portrait? Je veux dire que ce n'est pas les séquences, en tout cas, c'est ça. Non, bien, ce que tu soulèves-là, c'était vraiment, tu touches vraiment, tu sais, un des problèmes que nous, on vit actuellement dans le comité point de vue, par rapport au genre portrait, qui est un genre qui n'existe pas, qui existe, mais qui n'est pas très documenté. Puis c'est quoi l'intention de l'auteur, puis c'est quoi le point de vue dans un portrait? Il est objectif ou il est subjectif? Puis on est toujours en train de revenir là-dessus, puis de ne pas s'obstiner, mais d'en discuter du moins. Ça fait qu'on tourne tout le temps là-dedans, effectivement. Bien, moi, ton intervention, je la trouve très intéressante, dans le sens où ça m'amène à me questionner, effectivement, sur reconnaître l'organisation. Je pense qu'on pourrait poser la question au ministère, tu sais, qu'est-ce que vous voulez, quoi, qu'est-ce qu'on attend d'un élève exactement, tu sais? Puis ça pourrait guider après ça la suite des choses, tu sais. On lui demande de reconnaître l'organisation. On veut qu'il nous dise quoi, tu sais. L'organisation, mais pourquoi pas le point de vue dans quatre parties, là? Alors, tu sais, puis définir les termes lorsqu'on nous demande, c'est d'évaluer des élèves sur quelque chose, de définir ce qu'on veut dire par là. Parce que là, dans 31-06, là, on est dans le point de vue par rapport au texte narrateur, là. Oui. C'est autre chose, ça, là. Oui. C'est... Oui, ça, on ne l'a pas abordé, nous autres, là, parce qu'on trouvait ça trop intense. On avait juste dans le texte courant, c'était déjà beaucoup, là. Oui, je comprends. Tu sais, cerner le contenu, dégager le point de vue, on sait ce qu'on veut exactement. On sait à quoi ça sert d'envie de cerner le contenu d'un texte, puis on sait à quoi ça sert de dégager un point de vue d'un auteur, tu sais. Mais reconnaître l'organisation. De l'extérieur, moi, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez? Parce qu'en fait, l'évaluation sert à évaluer ce que l'élève a appris. Donc, si en classe, vous n'en savez pas ou vous ne l'enseignez pas, il n'a pas sa place-là non plus. Bien, en classe, il est enseigné, comme Sylvie le mentionnait, c'est via les genres textuels. C'est sûr que chaque genre textuel a son organisation qui lui est propre avec sa séquence dominante, puis les marqueurs de relations, puis tous les éléments d'organisation du texte. Puis à ça, des fois, il va s'ajouter les éléments non linguistiques ou les éléments graphiques qui sont des éléments de l'organisation du texte, mais qui ne sont pas du texte, tu sais, qui vont s'ajouter, entre autres, en publicité, ou même, des fois, dans un article, on peut avoir des encadrés, donc des compléments d'information, des illustrations. Il y a tous ces éléments-là aussi qui en font partie. Mais, tu sais, oui, les enseignants les enseignent, naturellement, parce que les élèves les voient, mais quand ils arrivent en examen, de les reconnaître, parce que c'est ça, c'est la façon dont c'est libellé dans la DDI, c'est que les élèves vont reconnaître l'organisation. Reconnaître l'organisation, transposer ça en question d'examen. Tu sais, l'élément qui est dégagé, le point de vue, le transposer en question d'examen, c'est assez facile. Cerné le contenu, on va poser une question plus globale de compréhension, mais reconnaître l'organisation, là, actuellement, c'est beaucoup autour des séquences. En 31-01, c'est beaucoup autour des séquences textuelles, tu sais. Oui, bien, tu vois, je n'avais pas pensé à ça, Sylvie. Moi, j'aime bien ton intervention là-dessus, voir qu'est-ce que le ministère veut, il va leur poser la question. Qu'est-ce qui s'attendent, les élèves, tu sais. Bien, pour ce qui est, sinon, de la forme, bien, de les scinder, un peu comme on l'a en FDD, je pense que ça peut être juste aidant pour les enseignants, de porter leur jument professionnel, plutôt que parler d'une synthèse, qui amène une dimension plus importante, aussi plus complexe, je dirais, qu'on n'a pas en secondaire 4, qu'en secondaire 5. Sylvie, pour répondre à ta question concernant l'entrée de données, en fait, oui, c'est par souci d'équité, mais c'est aussi des fois, tu sais, parce que d'équité entre les épreuves, mais entre les questions aussi. Tu sais, des fois, on disait, par exemple, notre comité, on disait qu'en 31-01, toutes les questions ou les textes sont très subjectifs, c'est plus facile de relever le point de vue quand le texte est subjectif que quand le texte n'est pas subjectif ou quand il est plutôt subjectif, ou il est objectif avec quelques marques de subjectivité, la tâche est plus difficile pour les élèves. Puis, on se disait, ça peut être, le dire, c'est une chose, mais c'est plus intéressant de le démontrer aussi avec des réponses d'élèves, avec des jugements de réponses d'élèves, où on voit clairement qu'il y a des versions, la question est plus facile ou plus difficile, tu sais. C'est ça, l'idée d'avoir aussi des données sur la réussite par question. Même chose en secondaire 4 ou en secondaire 5, je ne me rappelle pas avec quelle équipe on faisait ce constat-là, que la question d'interprétation, en tout cas, je ne me rappelle plus dans quelle version, mais je pense qu'en 41-04, il y avait une question d'interprétation qui semblait plus facile que celle des deux autres versions. Mais, tu sais, quand on est dans le « semblait plus facile », des fois, ça s'appelle juste des perceptions d'enseignants. Puis ça, bien, des perceptions, c'est le fun de pouvoir les corroborer avec des données, tu sais. OK, donc, bien, je vais vous le partager, le document. Vous irez mettre vos idées dedans. De toute façon, nous, on retravaille là-dessus le 20 juin prochain, donc je ne déposerai rien avant la fin de l'année scolaire au ministère ni à l'Agrex là-dessus. Mais, vous irez mettre votre grain de sel puis vos idées là-dedans. C'est bon, ça fait le tour de nos points. Ça fait le tour aussi de l'heure. Il est 13 heures, donc, écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire puis des bonnes vacances. Si on ne se reparle pas d'ici là, bien, moi, Stéphane, je sais qu'on va se reparler. Richard, je ne sais pas. Annie, je ne sais pas. Donc, Catherine et Jennifer, la même chose. Passez un bel été. Puis, on se revoit l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501